Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous propose une série pour renforcer la sangle abdominale C'est hyper important, c'est essentiel de commencer à travailler ou continuer à travailler la sangle abdominale pour avancer dans toutes les autres postures de yoga et pour votre bien-être au général tous les jours aussi pour votre posture évidemment mais aussi pour éviter d'avoir mal au dos, mal au lombaire, etc C'est une pratique indispensable donc on va renforcer un petit peu tout ça aujourd'hui Je vous propose de tout de suite vous mettre à quatre pattes Les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin largeur du bassin et on va retourner les orteils Vous allez activer votre sangle abdominale donc pas contracté à fond, à fond mais juste une activation en fait pour soutenir cette partie et vous allez voir de toute façon qu'on va commencer à les travailler en profondeur pour tenir dans la posture qui va venir Donc avec la prochaine inspiration, vous pressez avec les mains vous pressez avec les orteils et vous allez soulever les genoux quelques petits centimètres au-dessus du sol On active la sangle abdominale et puis on respire On respire, on essaie d'allonger la respiration ici en fait C'est la respiration qui vous aide à tenir dans des postures qui demandent un peu plus d'effort donc grande inspiration et longue expiration Encore une fois, grande inspire et sur l'expiration, doucement, on pose les genoux très lentement Faites quelques petits cercles avec les hanches vers l'arrière les fessiers qui s'approchent des talons Et dans l'autre sens aussi Juste assouplir un petit peu Si vous avez de mal dans les poignets vous pouvez toujours vous mettre sur les points comme ceci On va refaire la même chose encore une fois Inspirez-vous, pressez dans les mains En haut, décollez un petit peu avec les genoux Essayez d'avancer avec le sternum Le regard vers l'avant, diagonale vers le bas On ne casse pas la nuque ou vers le bas carrément si c'est mieux pour la nuque Inspire-expire Encore, grande inspire Expirez, on pose et vous faites encore un grand cercle vers la droite un grand cercle vers la gauche Et avec les poignets vous pouvez faire une rotation une fois Juste comme ceci Les doigts vers les genoux Et on recule un petit peu pour tendre les bras Vous allez sentir que ça tire dans les poignets C'est très agréable Vous allez assouplir et renforcer aussi cette partie-là Ok On revient Cette fois, vous allez décoller et vous allez commencer à marcher vers l'arrière pour tendre les jambes et vous mettre dans la planche Ça, c'est une posture extraordinaire pour renforcer tout le corps et la sangle abdominale Activation On respire tranquillement 5 respirations Et éloignez les épaules du sol Encore 2 Pressez les talons vers l'arrière Activez vos jambes Et sur la prochaine expiration Et sur la prochaine expiration Posez doucement avec contrôle les genoux Et tirez-vous 3 respirations dans la posture de Balasana La posture de l'enfant Les genoux ensemble le front au sol Les bras vers l'avant Et on revient sur l'inspiration Et on revient sur l'inspiration C'est important de prendre des micro-poses entre les postures qui sollicitent beaucoup les muscles pour les détendre un petit peu et être plus efficace après pour mieux travailler en profondeur les muscles Donc on va se mettre à nouveau dans la posture de planche On va faire une petite variation Inspirez Pied droit sur le talon gauche Expirez, on repose Inspirez l'autre côté Pied gauche sur le talon droit Expirez Inspirez Expirez Continuez à votre rythme On fait encore 3 fois de chaque côté Allongez votre respiration Et quand vous avez fini Vous revenez au milieu Vous inspirez Expirez Posez les genoux doucement Glissez dans la posture de Balasana Et relâchez tranquillement Relâchez les épaules Relâchez le bas du dos Relâchez complètement la sangle abdominale ici qui a été active On inspire pour revenir Et on va ouvrir le corps un petit peu Avec une courte vinyasa Un enchaînement de posture Inspirez au milieu Expirez On retourne les orteils On est dans le chien de tête en bas Inspire, expire Quand vous regardez entre les pieds Quand vous regardez entre les pieds Vous ne voyez pas les talons Les pieds sont parallèles Larges du bassin Pressez avec les mains On inspire, on vient dans la planche On expire, on descend En château ronga Les coudes tout près du buste Inspirez Cobra ou chien de tête en haut Expirez Chien de tête en bas Inspirez dans la posture Et expirez Expirez Inspirez Et expirez On pose les genoux Et on va venir s'asseoir Et on va enchaîner avec la posture Que tout le monde adore C'est une posture extraordinaire Qui peut-être pas tout à fait agréable Chaque jour à faire Mais très très efficace Je vous promets Et mille fois mieux que les crunchs Vous savez les exercices classiques Pour les abdos Qui fait plus de mal que de bien Malheureusement Parce que ça abîme au fur et à mesure Les abdos Les muscles des abdos Et le dos surtout Donc Navasana Vous allez décoller avec les jambes Les bras au long des jambes Les tibias Ouvrez votre poitrine Ouvrez bien On respire ici quelques fois On envoie le coeur vers l'avant Et on essaye d'allonger le souffle Encore deux Et on croise les jambes On place les mains devant On inspire On ouvre la poitrine On expire On descend Pour ouvrir les hanches un petit peu Et soulagez le bas du dos Dans cette posture Qui est très très relaxante Si vous n'arrivez pas en bas Ce n'est pas grave Vous pouvez juste rester ici En fait Et sentez à chaque inspiration Que vous avancez Et sur l'expiration Vous relâchez le haut du dos Le haut du dos Le haut du corps Bien sûr Donc peu importe où vous êtes Si vous êtes haut Ou un peu plus bas Vous allez relâcher la nuque Et la tête On inspire Pour revenir Et une deuxième fois On prend la posture de Navasana Peut-être qu'on tend les jambes Cette fois Peut-être pas C'est à vous de voir Si vous tremblez C'est normal C'est bien Ça veut dire que vous travaillez Et vous activez le périnée Ça aide aussi pour garder stabilité Dans la posture Pour canaliser l'énergie Ouvrez la poitrine Et sur la prochaine expiration Doucement On descend On change le croisement De nos jambes Et on plonge vers l'avant Trois respirations Lentement On va revenir Et cette fois On glisse sur le dos Pour un dernier exercice Très efficace Pour renforcer La sangle abdominale Ok Donc ce que vous allez faire Vous allez Tendre les bras Derrière votre tête Et monter avec les talons Vers le ciel Sur la prochaine Inspiration On va travailler en diagonale Inspiration La jambe gauche descend Et le bras droit monte Pour suivre cette jambe-là Expirez Vous revenez Inspirez l'autre côté La jambe droite La main gauche Expirez Inspirez Expirez Inspirez Expirez Vous faites tout Avec contrôle Lentement Vous suivez en fait La respiration C'est ça qui est important C'est la respiration Qui va guider le mouvement Et pas le contraire C'est comme ça Que vous allez créer La fluidité Et un travail profond Et juste en fait Pour votre corps Encore deux fois De chaque côté Et ensuite Quand vous avez fini Vous fléchissez les genoux Vous les pressez Contrez vous Quelques instants Pressez les lombaires Dans le tapis Pour les soulager Et tirer Et tirer tout le dos Menton vers le sternum Pour étirer les cervicales Aussi Et si vous avez du temps Répétez la série C'est bien de faire des répétitions Vous pouvez faire des séries De trois par exemple Comptez quelques respirations Au moins cinq Par exercice Et répétez trois fois Avec des petites pauses Entre les deux Et bien sûr Le plus important Dans le yoga C'est de prendre Quelques instants Pour se détendre Dans la posture De Shavasana A la fin Pour laisser le corps Intégrer le travail Intégrer le travail Physique Mais aussi Le travail sur le souffle Qui va travailler Notre mental Et notre esprit Donc soit Vous ouvrez les hanches Comme on a fait dans la vidéo Ouverture des hanches Ou vous tendez vos jambes Et vous vous concentrez Quelques instants Sur votre respiration Vous laissez le corps se détendre Je vous souhaite Une très belle journée A bientôt Au revoir Au revoir